Pourquoi le look de Brigitte Macron face au pape fait réagir les réseaux sociaux ? Lorsqu'on rend visite au pape, on se doit de respecter un protocole précis. La tenue vestimentaire en fait bien entendu partie et il y a même un détail encore plus important que les autres l'a menti. En 1996, Bernadette Chirac, alors première dame, portait ce voile léger apparu en Espagne et au Portugal et qui coiffe traditionnellement les femmes catholiques à la messe. C'était également le cas de Melania Trump en mai 2017 ou encore Michelle Obama quelques années auparavant. Alors que Brigitte Macron et son époux avaient rendez-vous avec le pape François ce jeudi, cette dernière avait pourtant la tête découverte. Une entorse au protocole baroblique. Si porter la mentille est une tradition, Brigitte Macron n'est pas pour autant coupable d'une maladresse. Le port de cette voilette n'est en effet pas obligatoire. La convention recommande néanmoins de se vêtir de noir, avec un col haut et des manches longues. Des règles parfaitement respectées par l'épouse du Président de la République. Seule cette femme au monde ont le droit de se présenter en blanc devant le souverain pontife. Il s'agit des reines des pays catholiques. Selon Myriam Ancawa, journaliste aux Parisiens, Brigitte Macron tenait sa mentille à la main à son arrivée au Vatican. Elle ne l'a finalement pas portée durant sa visite privée au chef suprême de l'Église catholique. Nulle faute de goudes d'un père protocolaire pour celles qui inspirent le monde de la mode. ... ... ... ... ... ... ... ... ...